Bonjour, je suis le Dr Stéphane Bardet, responsable du service de médecine nucléaire au sein de François-Vaclès à Caen. Et je fais également partie du comité de pilotage du réseau TUTIREF. Et je vais être amené à animer la réunion grand public du samedi 16 janvier en compagnie de Béat Barthès. Et nous allons en particulier aborder les options thérapeutiques lorsque finalement l'iode radioactif ne marche plus ou ne marche pas. Donc je vais vous présenter maintenant un diaporama d'environ 10-15 minutes qui permettra je pense d'alimenter vos questions lors de la matinée du 16 janvier prochain. Une question qui est souvent posée par nos patients, c'est quelles sont les options thérapeutiques lorsque l'iode radioactif ne marche pas ou ne marche plus ? Alors avant d'aborder cette question, il n'est pas inutile de refaire le point sur la prise en charge initiale du cancer de la thyroïde et sur les évolutions possibles de ce cancer. La prise en charge initiale, il y a deux étapes. L'étape première est celle de la chirurgie thyroïdienne éventuellement associée à la chirurgie des ganglions du cou. La deuxième étape est celle de l'iode radioactif, l'iode 131, qui n'est plus systématique mais qui est fortement recommandée parce qu'il y a un risque de maladie résiduelle importante après la chirurgie. Et la surveillance va être basée surtout sur le dosage d'un marqueur tumoral qu'on appelle la thyroglobuline. Et vous voyez que dans la grande majorité des cas, quelques mois après la prise en charge initiale, le taux de thyroglobuline est bas, proche de zéro, l'échographie cervicale est normale et chez ces patients-là, la guérison est très probable, ça représente probablement plus de 80% des cas. Dans une minorité de cas, le taux de thyroglobuline reste un tout petit peu augmenté mais il n'y a pas de métastase visible. Dans ces cas-là, il faut surveiller la thyroglobuline et éventuellement l'imagerie. Dans un certain nombre de cas, le taux de thyroglobuline baisse et les patients seront guéris. Et dans d'autres cas, le taux de thyroglobuline va augmenter et à un moment donné, il est possible qu'on détecte ce qu'on appelle des métastases. Ces métastases, elles peuvent fixer l'iode-131 et relever d'un traitement ou deux traitements par l'iode radioactif. Mais elles peuvent aussi ne pas fixer l'iode-131. On est alors dans le cadre de cancers réfractaires et c'est toute la question qu'on va maintenant discuter. Mais vous voyez que ces cancers réfractaires ne représentent qu'une très petite partie des cancers de la thyroïde. Alors à quoi correspond la maladie métastatique ? On distingue en fait la maladie loco-régionale, c'est-à-dire des ganglions au niveau du cou ou du médiastin, ou de la maladie dans la loge thyroïdienne, et des métastases dans d'autres organes, principalement le poumon et l'os. Que ce soit la maladie loco-régionale ou les métastases, il faut savoir que ces lésions fixent l'iode-131 dans à peu près deux tiers des cas. On dispose de différents types d'imagerie pour détecter ces lésions, l'imagerie anatomique et l'imagerie fonctionnelle. Dans l'imagerie anatomique, on distingue l'échographie, très bon examen pour les adénopathies cervicales, le scanner, qui joue un rôle particulier dans la détection des métastases pulmonaires, les adénopathies médiastinales et certaines lésions osseuses, et l'IRM, un très bon examen pour les métastases osseuses, cérébrales ou hépatiques. L'imagerie fonctionnelle, c'est l'iode radioactif, essentiellement après un traitement à l'iode radioactif, ou le PET scan, utilisant le FDG, principalement pour les lésions qui ne fixent pas l'iode-131. Rappelons que pour déterminer si une maladie s'aggrave ou progresse dans notre jargon, on utilise ce qu'on appelle les critères récistes. La prise en charge de la maladie métastatique dépend d'un certain nombre de critères et doit être discutée au cours des réunions de conservation pluridisciplinaire, soit régionale, soit nationale, si le cas est difficile. Ces critères sont les suivants. On va regarder si les lésions fixent ou non l'iode radioactif. On va regarder si ces lésions sont isolées ou multiples. On va également voir si les lésions évoluent lentement, sur des mois ou des années, ou rapidement. On va déterminer la masse tumorale, c'est-à-dire la taille des lésions. Est-ce qu'elle est faible ? Est-ce qu'elle est importante ? On va également déterminer s'il existe des lésions potentiellement dangereuses. On pense en particulier à des lésions osseuses de la colonne vertébrale. Bien entendu, on prendra en compte l'âge et les comorbidités du patient, son souhait, son souhait personnel, aussi le souhait de la famille. On regardera de façon attentive désormais les analyses moléculaires tumorales, car certaines mutations tumorales permettront d'utiliser des thérapies encore plus ciblées. Et puis, on regardera les possibilités thérapeutiques d'une façon générale et aussi dans le centre dans lequel le patient est traité. Et au terme, finalement, de cet examen, on déterminera si un traitement ou des traitements sont nécessaires ou si une simple surveillance active peut être mise en place régulièrement au fil du temps. Alors, des traitements locaux peuvent être indiqués lorsque les lésions sont isolées. Et en particulier, pour les ganglions du cou, on pense à la chirurgie, voire dans certains cas, lorsque les récidives ganglionnaires sont multiples à l'irradiation externe. Pour les lésions osseuses, on discutera la place de la chirurgie, de la radiothérapie externe, mais aussi de certaines modalités de radiologie interventionnelle, la thermoablation et la cimentoplastie. Pour les nodules pulmonaires, ces modalités de radiologie interventionnelle sont intéressantes, de même que l'irradiation stéréotaxique ou, dans certains cas, la chirurgie. Lorsque les lésions métastatiques sont réfractaires à l'iode 131, vous voyez ici qu'elles fixent régulièrement le fluoro-déoxyglucose au PET scan, se pose la question de traitements systémiques et, en particulier, les inhibiteurs de thyrosine kinase. Le sorafenib a été le premier approuvé et commercialisé avec un taux de réponse de l'ordre de 10%. Plus récemment, l'anvatinib a été approuvé avec une efficacité supérieure et des taux de réponse de l'ordre de 65%. Par ailleurs, le pasopanib est également un inhibiteur efficace avec des taux de réponse de l'ordre de 40% et a été testé récemment dans une grande étude prospective française organisée par nos collègues lyonnais. Si les inhibiteurs de kinase sont efficaces, ils présentent également des effets secondaires significatifs. Quels sont-ils ? D'abord, la fatigue, qui peut, chez certains patients, être très significative. Ensuite, l'hypertension artérielle, très fréquente, et qui survient quelques jours ou quelques semaines après la mise en route du traitement. Des signes digestifs, et en particulier, certains patients peuvent être gênés par de la diarrhée. Et ceci peut aussi conduire, sur le moyen terme, à un amégrissement significatif. Certains signes cutanés peuvent être également présents, et notamment ce qu'on appelle le syndrome main-pied. Tout ceci montre qu'un bilan très précis doit être réalisé avant traitement, pour reconnaître des éventuelles contre-indications au traitement, que ce traitement doit être surveillé de très près, notamment dans les premières semaines qui suivent l'initiation du traitement, et que, dans un certain nombre de cas, on doit être amené à adapter la posologie de ces médicaments. Ceci montre également qu'il est important que la prise en charge soit effectuée par une équipe entraînée et multidisciplinaire, avec un certain nombre de spécialités, des cardiologues, des dermatologues, des nutritionnistes, oncogériatres, des gens spécialisés dans la douleur. Une question est de savoir quand faut-il débuter un traitement par inhibiteur de kinase. Aujourd'hui, il y a un consensus pour penser qu'on peut débuter ce type de traitement lorsque la maladie s'aggrave et progressive sur un an, selon les critères racistes, et que la masse tumorale est significative, et, par exemple, que l'énergie pulmonaire atteigne environ 2 cm. Lorsqu'on débute un traitement par inhibiteur de kinase, il faut bien prévenir le patient que ce traitement sera poursuivi tant qu'il est efficace et tant qu'il est bien toléré. Si des effets secondaires significatifs apparaissent, on est le plus souvent amené à suspendre de façon provisoire l'inimiteur de kinase et le reprendre au bout de 8 à 10 jours à un palier de dose inférieur. Chez le sujet âgé, même si la question est encore controversée, on démarre le traitement généralement à un palier de dose inférieur à ce qu'on peut faire chez un adulte moyen. Donc, en conclusion, vous voyez que des progrès majeurs ont été réalisés ces 10 dernières années dans la prise en charge des cancers réfractaires de la thyroïde. Des traitements locaux sont maintenant disponibles dans de nombreux centres, qu'il s'agisse de la radiologie interventionnelle, de la radiothérapie stéréotaxique ou de la chirurgie, et s'avèrent extrêmement utiles, particulièrement lorsque les lésions métastatiques sont isolées. Les médicaments anticancéreux, les inhibiteurs de kinase, ont également révolutionné la prise en charge des cancers réfractaires depuis plusieurs années, mais sont à utiliser à bon escient, avec une surveillance, on va dire, étroite et une équipe spécialisée. Enfin, il existe depuis plusieurs années des perspectives prometteuses en matière de biologie moléculaire et de traitements encore plus ciblés et personnalisés. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous au 16 janvier en compagnie de Béat Barthès.